Et bonjour à tous et à toutes, c'est Otten, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau mode de jeu sur Hearthstone, qui s'appelle le mode bras de fer, qui a été amené avec la nouvelle mise à jour, la mise à jour 2.7. Et ce mode bras de fer, donc, consiste en un espèce de challenge qui se renouvelle toutes les semaines. Donc, il ouvre le mercredi soir, il ferme le lundi soir, il me semble, et donc, on peut jouer à ce mode de jeu seulement pendant ces 5 jours. Et après, le mercredi suivant, le mode de jeu change et il y a de nouvelles conditions qui sont rencontrées pour le bras de fer. Donc, on va voir ce que le mode bras de fer peut nous offrir ici, dans ce mode de jeu, cette semaine. Et puis, je pense que je ferai une vidéo chaque semaine sur le mode bras de fer. Donc, nous voilà en jeu, et donc, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau mode qui est apparu là, et qui s'appelle le mode bras de fer. Donc, on va rentrer là, et on découvre donc un nouveau défi chaque semaine. Comme on le voit, celui-ci finit dans 3 jours. Donc, ces confrontations au Mont Roche-Noir, les deux boss épiques du Mont Roche-Noir, règlent leur compte une fois pour toutes avec votre aide. Donc, ça a l'air d'être un bras de fer entre Ragnaros et Neffarian. Et il y a... Ah ! D'accord ! Pour la première victoire de la semaine, on a un paquet. Donc, on va lancer ça, on va voir ce que ça fait. Je ne sais pas si on se retrouve contre Neffarian ou contre Ragnaros, ou si on joue un des deux personnages et qu'on se retrouve contre l'autre. On va voir ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, en tout cas, de ce mode bras de fer. Ça fait très plaisir de voir que Blizzard continue à améliorer leur jeu, à développer de nouveaux modes, tout simplement. C'est très sympa. Ah, d'accord ! Donc, je joue Ragnaros. Et je suis contre Neffarian. Bon. Je suis contre le maître ici. D'accord. Je suis contre la revanche. D'accord. D'accord. Donc, vous voyez, bon, c'est... Ragnaros, je pense qu'il a des trucs qui sont basiquement du feu. On va virer le choc de flamme, on va garder le reste. Peut-être... Ouais, on va faire ça comme ça. Un autre choc de flamme, ok, très bien. Ah, on a une arme. Donc, notre arme, c'est... Transformer notre pouvoir monique qui inflige 8 points de dégâts en adversaire. D'accord. Et là, c'est invoque et enroger du magma 5. D'accord, ok. Magie sauvage. Place un sort. Aléatoire de n'importe quelle classe dans notre main. Il coûte 0 cristal. Laissez-moi tranquille. Je suis pénible, ça. Il commence avec 5 points de mana ? Oh, putain. Ça fait beaucoup. On va poke ici pour pouvoir permettre de pouvoir le clean après avec le diable au temps des flammes, en espérant. Ah, le fils de la flamme, c'est pas mal. C'est assez fort qu'il ait autant de... Il a énormément de points de... Oula, what ? Ah bon ? Allez, carrément. Ok. Au début de votre tour, on va avec un serviteur légendaire. Ok. Je comprends. Ouais, ok. Si je mets ça, est-ce que ça sert à quelque chose ? Euh, ouais. Je vais pas attaquer, je verrai au prochain tour ce qu'il va faire. Mais ça me paraît... Enfin, je sais pas. Après, on a des très bonnes cartes avec Ragnargot, j'ai l'impression. Mais... Mais il a beaucoup de mana très vite, quoi. Notre ami le Neffarian. Très bien. Amélioration. Du coup, je récupère une arme. D'accord. On va jouer le Fils de la Flamme pour détruire ça. Tuer ça. On va bien voir. Je pense que son piège, du coup, qu'il a, ça doit être le choc de flamme. Enfin, le piège explosif. Pardon. Parce que... J'ai joué un mignon. J'ai attaqué. Je pense que, ouais, ça doit être ça. La morphose. Le pouvoir Eurik est vraiment super fort. D'accord. Je vais jouer ça. Je vais... Je vais manger juste supérieur à Mornepierre pour le forcer à le tuer. Je vais l'attaquer là. Et du coup, pour tuer mon Bindon, il va devoir l'attaquer. Il va prendre 6 de dégâts. Ah bon. C'est rigolo comme mode, en tout cas, de pouvoir incarner des héros qu'on a... Bah, des héros, tout simplement, qu'on a battu lors de la... Lors de l'aventure. La dernière aventure. Jeu d'esprit. Ah oui ! Ah, c'est pénible, ça. J'entends votre cœur battre. Il y a une plus 2 attaque à chaque fois que votre adversaire joue une carte. Ah oui, carrément. D'accord. Bon, en fait, je comprends pas. Euh... Donc là. Je vais jouer ça, ça... Je vais faire ça. Non, j'ai peut-être pas compris comment il fallait le jouer aussi, Ragnaros, mais j'ai l'impression que... Enfin, je comprends pas pourquoi Neffarian commence avec plus de mana, en fait. Parce que je me disais que Ragnaros avait des meilleures cartes que Neffarian, mais enfin, Atramédès est super fort, c'est... Voilà, son dragon chromatique qui coûte 7-7 pour 4. C'est assez fort aussi. Donc je... Donc je... Je sais pas. On va bien voir. Toxitron, d'accord. Magmatron aussi. D'accord. Go les mag. D'accord, ok. Tac, on va faire ça comme ça. Euh... Qu'est-ce qu'on va tuer ? On va tuer ça. Non, mais si je joue ça, j'ai perdu. Si je joue une carte, j'ai perdu. Parce que lui me tue. Donc je peux pas jouer ça. Si je joue ça, en fait, derrière, il me tue. Donc je vais essayer de voir si je suis en vie comme ça. Ah oui, carrément, Onixir. Et même. Oh, il semblerait que j'ai perdu, là. Je vais faire une chute de flam. Hop. Je vais te tuer ! Je vais mourir avec lui, mais... Je vais le tuer ! Ok, bon. Bon, je sais pas si j'ai pas eu de... Je sais pas si j'ai pas eu de chance ou quoi, mais... Enfin... J'ai l'impression que Ragnaros a plus de mal. Bon, je sais pas. On va retenter, on va essayer de voir si on peut jouer Nefarian. Et voir, du coup, le deck plutôt du côté de Nefarian. Je trouve que le... Le fait que Nefarian commence avec plus de mana que Ragnaros, je trouve ça assez étrange. Ah, ce coup-ci, on a Nefarian. On va voir si j'arrive à gagner, parce que si ça se trouve, je vais me faire défoncer. Ma revanche, ce sera bon. Je suis le maître, ici. On va voir. Je commence avec 5 de mana, je trouve ça... Enfin, je trouve ça énorme, quoi. Je peux jouer Magie Sauvage plus un Technicien. Je vais garder ça pour essayer de clean-in de ses créatures. Encore plus, s'il joue son Angier du Magma, du coup, je vais pouvoir prendre le calme. Je pense qu'il faut vraiment, avec Nefarian, il faut vraiment pouvoir héroïque tous les tours, parce que c'est vraiment, vraiment très, très fort. Ah bah, Blizzard, très bien. Je vais jouer Drake Romatic. Je vais faire un petit coup au rangeur, voir si ça clean. Voilà, ça clean. Et après, j'agresse l'ennemi. On va voir, on va voir. Mais j'ai l'impression que... Enfin, cette... Ou alors, il y a des cartes que je n'ai pas vues chez Ragnaros, mais... Oui, il y a peut-être des cartes que je n'ai pas vues chez Ragnaros, c'est possible. Mais... J'ai l'impression que c'est assez déséquilibré, justement, par rapport à ça, quoi. Vaporisation. On va le jouer. On va jouer la morsure. On va clean ça comme ça. Je pense qu'il faut peut-être attaquer avec Ragnaros. Attaquer tous les tours. Parce que, après 6 tours, en fait, le pouvoir héroïque devient une... Faire infliger 8 de dégâts, et là, ça peut changer le cours de la bataille, quoi. Mais, bon... Je ne sais pas. Je vais pouvoir Blizzard au prochain tour. Donc, on utilise son pouvoir héroïque, hein, à chaque tour. Ah bah, portail instable, très bien. Qu'est-ce que je vais avoir ? Défenseur de... Défenseur d'Arius, c'est pas mal, c'est pas mal. Euh... Je vais Blizzard à ce tour-ci. Et... Utiliser une morsure. Pour agresser l'adversaire. Et gagner un peu de points de vie. Histoire de me maintenir haut en plein de coups. Là, son géant de lave est gelée, donc il ne peut pas m'attaquer. Même s'il m'attaque, j'ai la vaporisation qui pourra me permettre de résister. Ah, il a le cœur de flamme. Attends, cèche de cartes, 4 points d'armure pour 3 de mana, c'est pas mal. Magmatron. C'est bien, ça. Donc je vais commencer par faire ça, lorsqu'on obtient Koro Bestial. J'ai pas de bête, c'est dommage. Je vais jouer Magmatron. Je vais jouer le Défenseur d'Arius. Et agresser mon adversaire. Il va être obligé de cliquer mon Magmatron s'il ne veut pas prendre 2 points de dégâts à chaque fois qu'il joue une carte. Ce qu'il est obligé de faire. Ah, Fury des Vents 4-5. Ah oui, d'accord, c'est une bonne carte. Velestras. Vos cartes coûtent 3 cristaux de moins. Ah oui. Ah, c'est pas mal. On va commencer par le pouvoir héroïque. Koro Bestial, très bien, encore une fois. On va à Rennes Main Noire, son... Son juge supérieur. On va clean parce que je sais pas s'il a des pouvoirs pour renforcer ses monstres. Mais une Wind Fury 4-5, enfin Fury des Vents 4-5, c'est assez fort. Donc on va voir. Qu'est-ce que ce serait ? Bombe vivante. 1 plus 5 points de dégâts à tous et à tous. C'est sûr, si tu veux, jusqu'à la fin de son prochain tour. Ah. Bon, bah, il a sur-endé. Ah, on a un petit paquet. Bon, on va aller voir ce qu'on a obtenu dans ce petit paquet. Et en plus, ça compte pour les quêtes. Ah, c'est très bien, ça. C'est sympa. On va voir ce qu'on a obtenu dans ce petit paquet. Un paquet classique. Classique. Tout ce qu'il y a de plus classique comme paquet. Bon, et bien, c'était Outten. C'était une présentation du mode Bras de Fer de la première semaine. Donc la première semaine, c'est Duel au Mont Roche-Noir. Un combat entre Ragnaros et Nefarian. C'est une super bonne idée de la part de Blizzard, je trouve, d'ajouter un nouveau Bras de Fer. Dans le sens où c'est un nouveau mode. Et c'est un nouveau mode qui apporte du nouveau contenu toutes les semaines. Qui va apporter du nouveau contenu toutes les semaines à notre super jeu qui est Hearthstone. Et en plus, c'est un moyen aussi de gagner des paquets gratuits. Parce que comme vous avez pu le voir, quand on fait une victoire toutes les semaines, on obtient un paquet gratuit. Donc ça va permettre aux personnes qui commencent d'obtenir assez vite des paquets gratuits. Et je pense qu'en plus, les decks qu'on va pouvoir utiliser dans le Bras de Fer sont des decks qui sont déjà préparés. Et donc du coup, comme ce sont des decks qui sont déjà préparés, on n'a pas besoin d'avoir une très grande collection. Donc pour les nouveaux joueurs, ça va être très bien. Parce que ça va leur donner des nouveaux paquets. Et ils pourront jouer contre des gens à armes égales. Par contre, je trouve que... À ce que j'en ai vu, pour l'instant, je n'ai fait que deux games. Donc ça va peut-être changer. Mais je trouve que pour l'instant, le... C'est une très bonne idée, mais elle a été très mal mise en place. Dans le sens où j'ai l'impression que les deux decks ne sont pas du tout équivalents. C'est très très compliqué pour Ragnaros de lutter contre Nefarian. Parce que les deux ont des cartes un peu spéciales. Bon, j'ai l'impression que Ragnaros en a plus. Mais c'est surtout que Nefarian, il commence avec 5 de mana. Ragnaros avec 1. Et ça, ça change complètement le game, en fait. Il faut essayer de revenir, de tenir le plus possible avec Ragnaros. Et essayer de survivre jusqu'au late game, mais je ne sais pas comment on peut faire. Donc voilà, c'était Aotten. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert à la vidéo. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc Mouls en Gaming sur Facebook et sur Twitter. Et à vous abonner à la chaîne. C'était Aotten, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao !